bonjour à toutes et à tous ça y est c'est la dernière je vais bientôt pouvoir enlever tout ceci du milieu de mon salon qui traîne depuis des mois et pouvoir revoir certains d'entre vous en visuel en présentiel dès la semaine prochaine et souhaiter d'excellentes vacances à toutes celles et ceux que je ne reverrai pas notamment ceux qui ont laissé l'intégralité des mathématiques pour l'année prochaine d'ailleurs si c'est votre cas je vous invite à ne pas vous embarrasser du contenu mathématique de cette vidéo et aller directement à la fin pour les quelques mots de conclusion pour tous les autres notamment ceux qui suivent la spécialité les mathématiques expertes en plus ou bien seulement seulement les maths complémentaires je vous invite à encore un petit peu de patience d'effort et de rigueur et à passer en revue vraiment très rapidement ce dernier chapitre que nous allons faire ensemble la géométrie repérée sachant qu'il nous en resterait potentiellement un autre les variables aléatoires que nous ne ferons hélas pas vraiment par choix assumé il n'est pas très difficile et la plupart des autres groupes ne l'ayant pas fait vous aurez largement le temps ensemble de le rattraper avec vos professeurs de l'année prochaine aucune inquiétude à avoir tout va bien se passer de ce côté là concernant la géométrie repérée puisque vous avez pu apercevoir à l'aide du cours de votre manuel ainsi que des exercices corrigés en face de chacune des propositions ce qu'on pouvait bien attendre de vous vous avez remarqué et je vous l'avais dit dans le message que nous avons déjà volontairement traité une large partie de ceci vous avez remarqué que dans la première partie vecteur normal j'avais intégré dans le produit scalaire la définition d'un vecteur normal à une droite ainsi que les critères d'orthogonalité c'est à dire l'utilisation du produit scalaire et vous avez également remarqué que dans la deuxième partie qui sont les équations de cercles qui sont nouvelles mais également de paraboles il y a quand même quelque chose que nous avons vu en début d'année sur le second degré les équations de paraboles c'était plus des rappels notamment avec les grandes du sommet que une vraie découverte pour vous peut-être que les notions de démonstration étaient légèrement nouvelles tout le reste était vraiment des révisions ce chapitre est donc un peu un fourre-tout un mélange d'une part de vecteur normal à une droite d'autre part d'équations cartésiennes de cercles et de paraboles on n'a pas été ça on a mis ça avec un joli nom de géométrie repérée pourquoi géométrie repérée vous savez que dans le paragraphe dans le chapitre pardon sur le produit scalaire nous avons vu quatre méthodes et quatre définitions propriétés pour calculer le produit scalaire et que une était valable uniquement dans un repère orthonormé à l'aide des coordonnées vous avez probablement dû remarquer que beaucoup dans ce chapitre de technique du produit scalaire utilisent les coordonnées on a donc besoin d'un repère d'un repère orthonormé on est donc dans une partie géométrique dans un repère alors évidemment dans les définitions et propriétés les repères on ne les voit pas nécessairement mais évidemment à partir du moment où vous commencez à parler de coordonnées d'un point ou de coordonnées d'un vecteur vous avez forcément besoin de vous repérer avec ces coordonnées et donc si vous traciez la partie graphique vous seriez obligé de les mettre survolons rapidement le cours dans cette vidéo puis attardons nous sur deux démonstrations qui sont vraiment faciles vraiment très courtes et qui concerne deux des propriétés du cours c'est parti occupons nous de la page 244 de votre manuel et parlons des vecteurs normaux à une droite bien la définition d'un vecteur normal c'est très simple si vous prenez n'importe quel vecteur directeur d'une droite c'est à dire pour faire simple deux points de la droite et vous prenez le vecteur de ces deux points par exemple je prends sur une droite un point a n'importe où un point b n'importe où j'ai un vecteur a b c'est un vecteur directeur de cette droite et bien qu'est ce qui se passe si on fait le produit scalaire de ce vecteur a b avec un vecteur qu'en général on appelle n comme normal de façon très originale et bien le produit scalaire est nul normal je vous avais dit dans le cours sur le produit scalaire que c'est un synonyme de perpendiculaire d'orthogonale ça veut dire toujours la même notion cette notion d'angle droit donc vous savez que le produit scalaire lorsqu'il a un angle de 90 degrés ou de pi sur deux radians ça fait toujours 0 donc pour n'importe quel vecteur directeur avec n'importe quel point d'une droite vous aurez toujours à b deux points ou un vecteur directeur scalaire n un vecteur normal il sera égal à 0 alors vous pouvez avoir plein de vecteurs directeurs différents par exemple vous pouvez prendre un vecteur directeur en prendre le double ces deux seront collinéaires etc il n'empêche qu'il sera toujours normal au vecteur normal c'est l'ensemble des propriétés des trois que vous avez dans votre manuel qui n'apporte pas grand chose à vrai dire à mon sens la dernière celle avec am scalaire n est égal à 0 est la plus intéressante et résume l'ensemble de ses propriétés là dedans rien de vraiment très difficile on résume si on prend deux points quelconques d'une droite qu'on trace ce vecteur un vecteur normal sera un vecteur dont le produit scalaire avec le vecteur formé par ces deux points est égal à 0 alors pourquoi est ce qu'on s'embête avec ça pourquoi est ce que c'est intéressant ça le manuel ne vous le dit pas comment est ce qu'on fait habituellement pour caractériser une droite on prend deux points on prend deux points et on arrive à l'aide de ces deux points et des coordonnées des deux points à trouver l'équation réduite de la droite vous savez la forme y égale à x plus b l'équation réduite à l'aide des coordonnées des deux points ça vous savez faire vous savez également vous l'avez travaillé sur les gammes juste avant trouver des choses sur sa droite notamment l'équation réduite si vous avez un seul point et un vecteur directeur donc c'est un deuxième couple de données un point avec un directeur et là encore vous avez la droite pourquoi le seul vecteur directeur ne suffit pas si vous y réfléchissez c'est parce qu'en fait un vecteur directeur avec ta on peut le passer ouvrir dans l'espace il bouge donc il fait il caractérise une infinité de droites parallèles il faut un point d'ancrage savoir de laquelle de ces droites parallèles on parle le vecteur normal vous donne aussi une information différente à l'aide d'un point et d'un vecteur normal vous avez là aussi la possibilité de retrouver les que les équations l'équation réduite mais également l'équation cartésienne on verra ça juste après d'une droite à l'aide de ce nouveau couple de données donc un point et un vecteur normal et on va voir ça juste après à l'aide de l'équation cartésienne vous permettent également de trouver tout ce que vous voulez savoir sur cette droite là c'est donc une nouvelle façon à l'aide de données différentes d'obtenir tout ce qu'on veut d'une droite un point à vecteur normal alors l'équation cartésienne d'une droite votre manuel vous parle par équivalence elle vous donne déjà ce qu'est une équation cartésienne d'une droite elle vous dit que c'est quelque chose de la forme ax plus by plus c est égal à zéro vous savez qu'en maths on aime bien les équations dont on a est égal à zéro ici attention ne vous méprenez pas les coefficients a b et c ne sont pas les mêmes que dans y égale à x plus b on parle bien de droite c'est bien des a des b etc mais ici dans l'équation cartésienne de la droite le a n'a rien à voir ou disons pas vraiment rien à voir mais est différent du coefficient directeur ax plus by plus c dans égal à zéro dans cette équation le a n'est pas le coefficient directeur le b n'est pas l'ordre de l'origine on reprend des lettres a b c qui sont classiquement ce qu'on fait en maths les premières lettres de l'alphabet pour désigner des réelles des constantes mais il se trouve que ce n'est pas la même chose que ce que vous avez l'habitude de manipuler avec les équations réduites de type y égale à x plus b d'ailleurs si on manipulait un peu cette équation cartésienne et qu'on isolait y d'un côté on obtiendrait une équation réduite juste en travaillant l'équation cartésienne sous la forme y égale moins a sur b x moins c sur b vous avez bien la même forme que d'habitude sauf que les coefficients vous voyez que le coefficient directeur serait moins a sur b et que l'ordonnée à l'origine serait moins c sur b évidemment vous comprenez pourquoi b ne doit pas être nulle etc ce qu'ils sont ce qu'on vous dit dans votre manuel bon alors cette équation cartésienne la propriété vous dit qu'elle est équivalente à une autre propriété on vous dit que la droite d'équation ax plus by plus c est égal à 0 est équivalente à la proposition le vecteur n de coordonnées a b est normal à la droite d ce qui veut dire que si vous avez un vecteur normal à une droite un vecteur a b alors vous pouvez en déduire facilement les l'équation cartésienne de sa droite vous avez déjà à vous avez déjà b c'est exactement ce que je viens de dire avant il vous suffit après juste d'un point pour trouver la valeur du petit c voici donc pour les vecteurs normaux et l'équation cartésienne d'une droite c'est tout ce qu'il ya dans votre cours à savoir ensuite nous allons passer aux équations de cercles et de paraboles je vais moi commencer par les équations de paraboles vous savez depuis fort longtemps déjà maintenant depuis quasiment le tout début de notre année que une parabole est la représentation graphique d'un polynôme du second degré vous le savez lorsque vous avez une fonction de type ax carré plus bx plus c sa représentation graphique sera une parabole il se trouve que la réciproque est vrai il n'y a que les fonctions de type ax carré plus bx plus c qui ont ce type de représentation c'est donc une équivalence ça marche parfaitement bien et donc si vous avez f de x égale le f de x graphiquement où est ce qu'elle se trouve les images elles se trouvent sur l'axe des y donc on trouve évidemment très facilement l'équation cartésienne d'une parabole sous la forme y égale ax carré plus bx plus c il ya zéro surprise avec à différentes zéros bien entendu sinon c'est pas un polynôme du second degré c'est une droite et donc c'est plus une parabole bien sûr et aussi une information supplémentaire que vous donne votre manuel mais qui n'est pas là non plus du tout une surprise c'est les cordeilles du sommet on les a déjà étudié dans le chapitre sur les polynômes du second degré il n'y a pas de raison que ça change les coordonnées du sommet sont donc le point s comme sommet de valeur des abscisses x moins b sur 2a que vous avez dû retenir en tout cas que maintenant vous vous avez mémorisé puisque vous venez de vous en rappeler et de le réviser et qui a pour ordonner l'image de moins b sur 2a par la fonction vous vous rappelez enfin d'une propriété particulière de ces paraboles elles ont un axe de symétrie qui passe évidemment par le sommet donc c'est la droite d'équation x égale moins b sur 2a zéro surprise zéro nouveauté adjugé vendu passons aux équations cartésienne de cercle alors là pour le coup c'est une nouveauté on a très souvent parlé des cercles en matin mais on n'a jamais étudié le cercle sous forme d'équations cartésiennes à vrai dire pourquoi donc est ce que le cercle n'aurait pas une fonction une formule qui nous permettrait de le tracer dans un repère évidemment on s'est tracé des droites on s'est tracé des courbes bizarres racines carrées fonctions inverses etc un peu courbées on s'est tracé des courbes complètement courbées comme une parabole on vient de le faire avec une équation on peut parfaitement terminer cette courbure et faire un joli cercle tout rond et dans ces cas là on aura une relation entre les x et les y qui fonctionne et cette relation vous ne l'avez jamais encore vu et on va la découvrir là maintenant vous l'avez lu en début de semaine c'est l'équation cartésienne d'un cercle qui est sous la forme x moins x a au carré plus y moins y a au carré est égal à r au carré là dedans il ya plein d'être mais il ya plusieurs constantes r au carré r c'est le rayon du cercle tout simplement la valeur que vous aurez de côté du égal ce sera simplement votre rayon au carré donc par exemple si vous avez égal 16 c'est que votre rayon sera 4 4 au carré fera 16 bon et les x a et y a de votre équation ce sont simplement les cordeilles du centre donc en fait dans cette équation ce que vous avez à connaître c'est ce qui caractérise un cercle sans grande surprise son centre et son rayon donc à l'aide de son centre et de son rayon vous pouvez créer l'équation cartésienne d'un cercle avec des variables x et y comme dans un repère c'est quelque chose avec lequel il faudra vous familiariser vous le retrouverez cette équation de cercle et lorsque vous verrez une équation de ce type il faudra penser et ce n'est pas toujours évident parce que les carrés n'apparaissent pas forcément notamment le r carré 1 si vous avez 16 par exemple faudra penser que c'est 4 au carré et encore 16 ça va 1 mais si vous avez par exemple le 18 bon ce sera racine de 18 au carré donc il faudra bien avoir en mémoire en tout cas quelque part dans un coin de votre tête que les équations de cette forme là en fait c'est des cercles et ça comment on le prouve à balade de quelque chose qu'on a aussi déjà fait dans le produit scalaire vous vous souvenez des deux démonstrations qu'on avait fait on a fait la formule d'alcachi qui avait une vidéo spécifique et aussi la caractérisation des points d'un cercle qu'on avait fait avec une vidéo à part également sous la forme ma scalaire mb est égal à 0 c'est cette propriété qui va nous servir à trouver à montrer que ce qu'on a bien cette équation cartésienne d'un cercle et c'est une des deux démonstrations que je vous propose d'exécuter tout de suite commençons tout d'abord par démontrer entre guillemets l'équation cartésienne d'une droite alors qu'est ce que j'avais dit sur l'histoire des vecteurs normaux à une droite j'avais dit que si on prenait deux points quelconques de la droite et qu'on avait un vecteur normal alors leur produit scalaire était nul c'était une façon de définir les droites à l'aide d'un vecteur directeur et à l'aide d'un autre vecteur qui était le vecteur normal j'avais dit également que la propriété 3 était la plus intéressante et qu'il suffisait du vecteur normal et d'un seul point pour pouvoir avoir tout ce qu'on voulait sur notre droite c'est ça qu'on va utiliser donc on va prendre un point à deux coordonnées très originalement x a y a bien on va prendre un vecteur normal à cette droite n de façon très originale de coordonnées petit a petit b super et pour cela on va étudier l'ensemble des points m de cette droite tous ces points n'importe lesquels m qui varie qui se balade sur la droite qu'est ce qu'ils ont en particulier comme relation quelle sont la relation qui lit tous ces points à l'aide des données qu'on vient d'avoir dans notre problème c'est à dire les coordonnées du point a et les coordonnées du vecteur normal n si on prend un point m quelconque peu importe où il est ça nous intéresse pas on sait que ça marche pour tous les vecteurs donc prenons un point m de coordonnées quelconques xy on aura un vecteur directeur de la droite am forcément on a un point a qui est sur la droite un point m qui est quelque part sur la droite on s'en moque où mais il est quand même sur la droite donc le vecteur am est bien un vecteur directeur de notre droite bon c'est quoi les coordonnées de ce vecteur si a a pour coordonnées x a y a et que m a pour coordonnées xy les coordonnées du vecteur am c'est simplement x moins x a sur les abscisses et y moins y a sur les ordonnées on va faire le produit scalaire de ce vecteur avec le vecteur normal n et on sait qu'il va valoir 0 du coup on va obtenir une relation alors faisons cela écrivons que le premier vecteur am scalaire n est égal à 0 ce qui nous donne avec les coordonnées en géométrie repérée donc que x moins x a y y a d'un côté scalaire à b est égal à 0 on utilise la formule du produit scalaire avec les coordonnées dans un repère ordonnée que vous connaissez de votre cours sur le produit scalaire on obtient de façon très simple qu'on multiplie les abscisses et qu'à ceci on ajoute la multiplication des ordonnées on prend les abscisses on les multiplie entre elles on prend les ordonnées on les multiplie entre elles et on ajoute le tout ce qui nous donne a facteur de x moins x a plus b facteur de y moins y a le tout qui vaut 0 eh bien on développe et à la fin très facilement on obtient simplement ax plus by plus un truc qui clairement est une constante qu'on va appeler c et on obtient le tout égal à zéro c'est exactement une équation cartésienne de droite on a en plus une information supplémentaire l'expression de c en fonction de a et de b ce qui n'est pas dans votre cours et qui n'est pas non plus particulièrement intéressant d'ailleurs mais ici vous voyez en réalité qu'on a juste besoin de deux données a et b on se doutait c'est ce qu'on avait dit et x a x b et qu'en fait c n'apparaît que comme une constante pour faciliter l'écriture mais qu'en réalité ça dépend de a et de b on a simplement besoin des coordonnées d'un point a des coordonnées de vecteurs normal n et c'est tout on obtient directement l'équation cartésienne du droit on vient de prouver l'équivalence de ces deux choses cela prend exactement quatre lignes repose uniquement sur le calcul du produit scalaire avec les coordonnées bref c'est pas vraiment difficile si vous maîtrisez le produit scalaire c'est même très simple passons maintenant à l'équation cartésienne d'un cercle alors là c'est encore plus simple et il n'y a même pas besoin du produit scalaire on va utiliser la question des normes des vecteurs alors ça veut dire quoi que un point m est sur un cercle de centre a et de rayon r en terme de distance ça veut dire quelque chose de très simple si on a un rayon r et que m est sur le cercle de centre a am est simplement un rayon du cercle donc la distance am vaut la distance r on commence par écrire ça la distance am on sait pas trop combien c'est alors pour le coup on va avoir besoin des coordonnées là encore la distance am c'est la norme du vecteur am le vecteur am avec les coordonnées du vecteur on va pouvoir très facilement les trouver alors le vecteur am on va refaire la même chose on va reprendre un point à deux coordonnées x a y a bien précis et un point m quelconque qui bouge de coordonnées x y quelconque et à ce moment là les coordonnées du vecteur am seront avec le exact temps paris tout à l'heure x moins x a y moins y a la norme de ce vecteur je vous le rappelle c'est les abscisses au carré plus les ordonnées au carré le tout racine carré c'est simplement un théorème de pythagore en fait pour savoir la longueur de votre vecteur c'est à dire la longueur en fait de l'hypoténuse vous regardez de combien vous avez bougé sur les x et de combien vous avez bougé sur les y qui sont les longueurs des deux autres côtés qui sont évidemment perpendiculaire puisque vous êtes en géométrie repéré dans un repère orthonormé donc les x et les y sont perpendiculaires vous avez pile poil un pythagore en fait un tout simple donc vous faites la racine de un côté au carré plus l'autre côté au carré vous pouvez aussi tout simplement apprendre les normes d'un vecteur et voir ça sous forme d'un vecteur vous apprenez par coeur la formule ça marche aussi bien il se trouve que derrière c'est pythagore vient donc ceci ce gros calcul vaut r la racine elle nous embête comment est-ce qu'on va enlever la racine on passe tout à gauche à droite au carré alors est-ce qu'on garde l'équivalence oui on garde l'équivalence parce que lorsqu'on enlève la racine on obtient donc que x moins x a au carré plus y moins y a au carré le tout est égal à r au carré bien alors ça marche bien vers le bas mais vers le haut ça marche aussi parce que vers le haut lorsque vous passez à la racine il ya deux possibilités la part de la positive et la négative mais on est sur des longueurs les distances donc les distances ne peuvent pas être négatives ici on parle d'un rayon donc un rayon il n'aura pas une valeur négative donc il n'y aura en fait qu'une des deux possibilités algébriques qui sera retenue vous savez que lorsque vous avez un carré et que vous passez à la valeur il ya toujours un nombre et son opposé qui fonctionne là forcément son opposé ne marchera pas on peut pas avoir de valeur négative donc on conserve bien l'équivalence et puis c'est terminé si vous regardez ce qu'on obtient on obtient directement l'équation cartésienne d'un cercle on commence simplement par une phrase très simple de dire que m puisque il est sur le cercle il est à la distance d'un rayon du centre à m égal à r on prend les coordonnées et à l'aide des coordonnées et des normes du vecteur on fait simplement le remplacement dans la formule on passe au carré c'est terminé voici donc pour l'intégralité de ce qu'il y a dans ce chapitre alors vous voyez pas beaucoup de nouveautés des démonstrations qui si vous les regardez en détail reposent sur des choses qui finalement sont assez simples donc normalement pour un chapitre de fin d'année c'est plutôt pas mal en plus pour être honnête ce n'est pas d'une utilité fondamentale évidemment pour celles et ceux qui poursuivent les maths ou éventuellement même la physique des équations d'ellipse ou les équations de cercles par exemple la rotation des planètes kepler etc ça peut être parfaitement pertinent mais pour celles et ceux d'entre vous qui se destine à d'autres types d'études j'ai bien indiqué que ce dernier chapitre était facultatif il est donc maintenant grand temps de nous quitter avant quelques mots pour vous remercier déjà de l'attention et du courage que vous avez eu à supporter mes vidéos et à me suivre tout au long de l'année j'ai bien conscience que les mathématiques cette année n'ont pas été toujours très simple c'est une spécialité exigeante qui en début d'année vous a posé problème mais nous l'avons vu collectivement vous avez su pour l'immense majorité d'entre vous relever parfaitement le défi avoir de très belles progressions et je suis absolument ravi de l'ensemble des groupes et de leur évolution je suis certain que vous pourrez poursuivre pour celles et ceux qui souhaitent continuer les maths l'année prochaine en vous accrochant pour tous cette année a été spécial pour vous comme pour nous mais l'année prochaine le sera peut-être tout autant je compte donc sur votre sagesse à savoir évidemment passer d'excellentes vacances de faire un break mais si possible de vous remettre dans le bain un peu avant la rentrée je sais que la motivation l'auto motivation n'est pas nécessairement le fort de tout le monde il faudra pourtant vous y mettre et vous avez bien vu certaines surprises en cours d'année beaucoup d'épreuves qui devaient avoir lieu et qui finalement se sont révélés être des notes de contrôle continu je crains hélas à titre personnel que nous ne soyons pas complètement à l'abri de nouvelles surprises l'année prochaine la réforme déjà qui vous suit vous savez que vous l'inaugurer et vous allez la poursuivre vous serez les premiers de votre nouveau bac et peut-être certaines dispositions pratiques peut-être du téléenseignement en tout cas l'université elle s'y prépare dès la rentrée et peut-être on ne sait jamais quelques autres contrôles continue donc soyez dès le début de l'année là présent efficace on met toutes les chances de vos côtés à la fois pour rattraper des chapitres qui ont été faits à distance difficilement avec moi ou avec d'autres dans les meilleures conditions possibles pour poursuivre des programmes qui seront exigeants quand bien même vous prendriez maths complémentaires où les enjeux en termes de notation sont moins présents le programme quant à lui est aussi assez dense bien que intéressant mais surtout pour vous prémunir contre d'éventuelles notes qui seraient faites au contrôle continu et pour lequel vous auriez comme cette année de mauvaises surprises en début d'année avec des notes plus basses que votre niveau réel qui empièterait hélas et de façon forcément un peu injuste sur les résultats que vous obtiendriez au bac accrochez vous donc dès le début merci pour cette année peut-être à bientôt et portez vous bien à bientôt